je pense que vous attendez ce moment depuis que je voulais annoncer dans l'intro au menu nous allons savoir très officiellement en tout cas quelle est la meilleure manette de l'histoire alors il ya un sondage qui s'est tenu ce sondage il sort pas de nulle part il sort quand même de la prestigieuse institution qu'elles sont les baf ta la british academy alors qui récompense des films extra mais vous le voyez baf ta game awards 2022 ce sera le 7 avril prochain et donc en amorce de cette célébration etc et bien les baf ta se sont amusés à faire un petit sondage sur quelle est la meilleure manette de tous les temps alors je suis allé voir ils ont regroupé 16 manettes et contrôleurs on va dire alors évidemment il ya des manettes de la méga drive de la super nintendo il ya la manette xbox elite le stick de l'atari 2600 il y avait même kinect un tapis de danse dance dance etc enfin voilà une belle variété de contrôleurs etc et après plusieurs sessions de vote parce que c'était vraiment genre comme un tournoi vous savez un qui se rencontre avec l'autre puis il n'en reste plus que l'un d'un d'un extra au final selon les votants des baf ta la meilleure manette de l'histoire n'est autre que la dual sense de la ps5 et oui les amis c'est elle qui l'a emporté au bout du suspense de tous les votes alors à titre personnel moi j'ai vraiment de la nostalgie pour la manette nintendo 64 vous savez le fameux trident je trouve exceptionnel mais c'est vrai quand même qu'aujourd'hui à la meilleure manette je pense que j'aurais voté aussi la dual sense parce que elle regroupe toutes les innovations majeures des 20 dernières années stick analogique vibrations les haut-parleurs le micro les gâchettes etc et elle ajoute de nouvelles innovations vraiment n'est que j'aime les gâchettes adaptatives qui ont donc une résistance les vibrations pas simplement je vibre un peu mais les vibrations haptiques bref elle renforce l'immersion cette manette et c'est indéniable voilà avec les fan boy qui ne pourrait pas l'accepter ou le reconnaître tout simplement donc eh ben en tout cas c'est elle qui l'a emporté et je me rappelle que au début au lancement des différentes consoles etc je vous avais fait aussi une vidéo titre personnel vous avez fait un comparatif mais test et tout sur quelle est la meilleure manette next gen etc et mes constatations étaient en phase avec ce sondage c'était la dual sense elle n'est pas parfaite je trouve que les sticks pour être un petit peu plus rigide la granulosité sur la manette pour être un petit peu plus renforcée n'est pas parfaite mais et c'est celle qui regroupe le plus d'éléments en elle qui en font la meilleure manette en tout cas c'est le résultat des bavta est franchement j'y souscrit et vous me direz maintenant dans les commentaires si vous partagez ce choix et pourquoi ou pas du tout vous avez le droit de ne pas le partager c'est ça aussi la liberté la démocratie donc n'hésitez pas à vous exprimer